Musique Alors là, nous sommes au printemps, c'est la période de l'évasivage ou de dédoublage ou alors ébourgeonnage. C'est l'opération qui consiste à enlever tout ce qu'il y a sur le pied, les mauvaises branches qui peuvent pousser de la terre jusqu'au-dessus et puis de laisser sur une branche, cette année, entre 6 et 8 branches pour avoir nos branches exactes pour la taille de fin d'année. Musique Alors en ce moment, c'est la commune de Ladois, vigne propriété de Benfeveleux depuis très longtemps et c'est une vigne qui a subi récemment une transformation importante puisque c'est une vigne qui était historiquement plantée en rouge et on s'est aperçu quand même ces dernières années que ces secteurs-là qui s'appellent la Blancharde et les Marnets étaient quand même des terres beaucoup plus propices à produire des grands vins blancs. La plantation se déroule rapidement, donc ici il faut savoir que les 2,60 hectares ont été plantés en deux jours. Donc pour avoir une idée, il y avait à peu près 30 personnes et on a planté 28 000 greffes en deux jours. L'année prochaine, on va effectuer la première taille, donc c'est une taille de préparation et on peut donc espérer produire le premier vin en 2015. Il faut savoir que la première année de production, c'est une année où on fait une toute petite récolte puisqu'il n'y a que quelques raisins et on peut espérer produire normalement d'ici 5 à 6 ans. Donc en 2007, on a décidé de changer un petit peu le style des vins, de faire des vins un petit peu plus abordables les premières années avec plus de rondeur et il a fallu travailler sur la vinification mais également sur le choix des fûts. Donc on a fait un certain nombre d'essais et on s'est aperçu rapidement qu'il fallait associer des tonneliers entre eux. Un certain nombre de tonneliers s'accordaient parfaitement les uns avec les autres, avaient une certaine synergie. Et donc on a sélectionné aujourd'hui trois principaux tonneliers avec qui on travaille sur plusieurs forêts et également plusieurs durées de séchage de bois. Voilà, donc il faut savoir que les bois qui sont utilisés ici au domaine Févelet peuvent être séchés 24 mois, 36 mois et sur certaines préparations spéciales comme celui-là peuvent être séchés 60 mois. Alors là, je vais procéder au bâtonnage. Donc c'est une opération qui consiste à remettre les lits en suspension afin d'obtenir des vins qui sont plus frais et plus complexes. Donc on effectue ce bâtonnage une fois par semaine en tout début d'élevage. Ensuite, le bâtonnage a lieu une fois toutes les deux semaines juste avant l'ouillage. Pendant la vinification en fût de chêne, le vin subit une évaporation naturelle ou une absorption par le bois. Pour éviter une oxydation, on va faire l'ouillage, c'est-à-dire compléter le fût pour ne pas qu'il s'oxyde. Cette opération est procédée deux fois par semaine en début d'élevage et une fois par mois en fin d'élevage. Nous sommes ici en ce matin assez frais sur la colline des Cortons et plus précisément, nous sommes dans le Corton-Claude-Cortons-Févelet et juste au-dessus de nous se trouve le Corton-Charlemagne. Alors ces deux vignes sont des vignes assez emblématiques pour nous. Ce sont des vignes que nous avons eu l'occasion d'acheter il y a très longtemps. En 1874, pour être exact. Et le Corton-Claude-Cortons-Févelet a cette particularité que c'est le seul grand cru en Bourgogne qui possède le nom d'une famille avec la Romanie-Comtie. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, c'est le seul endroit en Bourgogne où vous allez avoir à la fois des grands crus blancs, le Corton-Charlemagne, et des grands crus rouges juste à côté. C'est une terre qui s'accomode très bien ou très bien aux deux couleurs. Et ce qui fait qu'on a des blancs très musclés, très puissants, et des rouges à la fois puissants mais également très minéraux. Nous sommes dans l'atelier de production préparation de commandes. Notre travail consiste à préparer les commandes, chercher les bouteilles en cave à l'aide des chariots qui sont derrière moi, les remonter et les mettre ensuite sur la chaîne. Ensuite, on a aussi des grands formats où on a un petit atelier artisanal où l'étiquetage se fait manuellement ainsi que le tirage des bouteilles. Cet après-midi, on a préparé des grands crus et tout a été mis en caisse-bois. Ces caisse-bois sont en fiche de serrer à l'aide d'un feuillard pour assurer la sécurité de nos vagues. Nous sommes ici à Gevray-Chambertin dans le Clos des Issares. Le Clos des Issares est une toute petite parcelle, un monopole. Une toute petite parcelle puisqu'elle fait un tout petit peu plus d'un demi-hectare, soit une production moyenne d'environ 2000 bouteilles par an. Et nous avons le monopole, ça veut dire que nous possédons la totalité de l'appellation. Et comme son nom l'indique, le Clos des Issares est un clos. C'est une vigne qui est entourée d'un mur et en particulier, on est assez fiers puisqu'on a eu l'occasion de refaire cette année toute une partie du mur derrière moi, tout en pierre de Bourgogne, en pierre brute. C'est un peu notre devoir, on pense, de faire vivre le patrimoine bourguignon et de l'entretenir. Sous-titrage Société Radio-Canada